L'expérience et la compétence de mes idées pour mon propre travail. Je vous les confie, ils ont décidé de vous servir avant de le voyager. Mais ils s'adressent que vous êtes venus pour aller vite. Ce qui vous permet de faire, vous les ferez dévoter. Mais je suis convaincu que personne ne vous a aimé. C'est-à-dire que ça est possible d'accueillir une part pour vous aborder l'indicé spontané aux populations responsables. Ce qui permettra à ce gouvernement que vous allez l'indiquer et que vous ne vous faites pas de succès dur pour que vraiment, au terme du mandat qu'elle soit posé, on puisse renouveler la physique, que ce soit physique, que le souhait de l'arrivée. et de renforcer l'unité nationale, qui a été à un moment un peu misé la main par la volonté des hommes d'unité d'avoir respecté. Mais ce qu'on t'a dit, la perfection n'appartient à Dieu. Et vous êtes un homme de Dieu. Maintenant, il est devenu un homme de gouvernement. Vous êtes un Dieu, vous êtes un Dieu, les hommes, je vous remercie toujours. et vous êtes un homme de Dieu. Je vous remercie toujours. J'ai envie que je n'ai pas le temps que vous avez. Vous n'avez pas le temps que vous avez. Vous allez me donner à moi un souci de brûlant. Je vous dis, je vous remercie toujours. Je vous remercie toujours. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Je remercie mon cher Président de la République et mon professeur de l'Assemblée. Je remercie la confiance qui a bien eu mon état de gouvernement en me rend bien le corps de 1er ministre, cher le gouvernement de la République. Mes revêtements vont aussi à l'entente des acteurs de la transition, sous la direction du général-général de la République. Je remercie mon cher Père Président de la République et mon aerogénéphère de la République, de la République, d'amis parmi les membres et de l'éménagement du gouvernement. Et on ménageait pas de formes de conduit avec le bio, sous le processus de transition dans notre pays, par l'organisation d'une élection présidentielle libre, transparente, mais beaucoup plus quelles sont les prises de la République. Votre gouvernement véné par un laser de transition à jouer la rôle majeur, malgré le contexte socio-polémique difficile que nous avons produit, soit exemplairement remercié, ainsi que des institutions de transition. Je ne serai pas sans doute sous-silence des lois d'efforts, confondus par la politique internationale, pour accompagner ce processus. La Guinée, à travers ma voie, rend au marge à cette communauté internationale pour son concours à cette transition APD, et voudrait compter sur elle que j'ai fait des barres de développement économique de la Guinée. Mesdames et Messieurs, au moment où je prends la fonction du Premier ministre du chef du gouvernement, je déduire le pouvoir de la responsabilité, pas à un peu importien, mais prête à s'engager dans la voie du gouvernement, en vue de le prendre en main, sans d'effet. Notre pays est en pleine pays. Le tissu social est titulé. La demande sociale est forte, alors que les indicateurs économiques sont rouges. L'accès aux termes sociaux de base, eau, électricité, santé, éducation est insuffisant. Le sous-emploi et le chômage en délique des jeunes ont atteint un niveau intolérable. L'insécurité a pris des proportions inquiétantes. Dans ce contexte, je m'emploierai avec mon équipe, sous la direction du professeur président de la République, professeur Arouba Chanté, et avec le soutien de l'ensemble des Guinéens et des Guinéens, à rélever les grands défis qui nous interpellent tous. Le train de changer à donc commencer. Le président de la République, je crois, pour le changement de la Guinée et des Guinéens, est le chantier de la Réconciliation nationale. Le chantier exige une refonte des mandalités, des politiques et des pratiques en cours. Mon gouvernement s'y emplera en favorisant l'unité de tous les pays et de tous les pays. Nous ne ménagerons rien pour impliquer dans la construction de cette Guinée-Nouvelle, tous les composants de la nation transversée. Formation politique, société civile, secteur privé, et surtout les jeunes et les femmes, pour travailler en acte concrète. Le président de la République, professeur Arouba Chanté, la Réconciliation nationale, la Contrégation de la paix, l'unité nationale et le renforçant des sécurités des personnes et des biens, l'amélioration de la gouvernance, la réalisation des politiques, pour faire l'état des lieux, afin de favoriser l'éducation, le renforçant de la chose publique et d'être atteint à d'une unité. La paix, c'est l'unité de la Réconciliation nationale. L'éducation de toute la santé, l'eau et l'électricité sont, entre autres, les éléments de ce programme qui méritent une vérité. Mesdames et Messieurs, comme vous le constatez, les problèmes évoqués, loin d'être exhaustifs, dans l'éducation d'idées, les défis auxquels mon gouvernement a fait la part dans un environnement financier difficile. Les espoirs terminaux. C'est la raison pour laquelle j'inviterai les populations à la patience, les syndicats à la collaboration et les securs privés à l'absolence quant à la volonté du M. le Président de la République et du gouvernement pour notre politique de l'intendue en vue de favoriser et de sécuriser les institutions en pays de la Guinée, méritables porteurs, de couvertants et de gémorragues d'accord. Le gouvernement est disposé à travailler activement avec la communauté internationale dont c'est l'agent de soutien au combat de la pauvreté à Guinée et permettre à notre pays d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Que Dieu bénisse la Guinée et puis les Guinéens et guide les parcs au Président de la République du Grossoire à la Parconté pour l'accomplissement heureux dans notre excellente mission à l'Union Grossoire. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada